Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons lire M. Parfait. M. Parfait C'était une parfaite journée d'été, et en cette parfaite journée d'été, M. Parfait s'était encore mieux lavé et coiffé que d'habitude. Il était vraiment parfait, n'est-ce pas ? Sa maison, elle aussi, était encore plus parfaite que d'habitude, et plus que jamais, elle méritait bien son nom, la Perle. Tu te demandes sans doute pourquoi tout était encore plus parfait que d'habitude chez M. Parfait ? Eh bien, c'est parce qu'il allait fêter son anniversaire, il attendait ses invités. Justement, on frappa à la porte. C'est parfait, dit M. Parfait, ils sont à l'heure. Quand il vit tous ses invités, les bras chargés de cadeaux, il leur dit. « Vous êtes parfaitement gentil. Entrez, entrez, je vous prie. Et si vous le voulez bien, nous ouvririons ces paquets un peu plus tard. » Tout le monde répondit, « D'accord. » Tout le monde, sauf M. Malpoli. Lui, lui, il dit, « Vous, l'imbécile, je n'ai pas de temps à perdre. Vous avez intérêt à ce qu'on ne s'embête pas aujourd'hui. Crois-tu que M. Parfait se fâcha ? » Eh bien, non, il ne se fâcha pas. Voyons, il était bien plus poli que M. Malpoli. Il répondit seulement, « Oh non, mon cher M. Malpoli, nous ne nous ennuierons pas, surtout si nous dansons. » Et tout le monde dansa, même M. Malpoli. L'ennui, c'est que M. Maladroit, maladroit comme il l'était, cassa la pile d'assiettes en porcelaine. Crois-tu que M. Parfait se fâcha ? Pas du tout. Il dit, « Ne vous inquiétez pas, M. Maladroit. » Et, adroit et parfait comme il l'était, il apporta vite une pile d'assiettes en carton. Ensuite, il apporta un gâteau. Il était beau. Il était beau. Il était parfumé. Et parfait, bien entendu. L'ennui, c'est que M. Glouton n'en fit qu'une bouchée. Il n'y avait plus de gros gâteaux pour les autres invités. Crois-tu que M. Parfait se fâcha ? Pas du tout. Parfait comme il l'était, il avait tout prévu. Vite, il apporta des petits gâteaux. Tout le monde se régala, même M. Parfait. Mais comme il n'était pas Glouton, il n'en mangeait qu'un. Un seul gâteau. C'était parfait pour lui. Les petits gâteaux terminaient. M. Parfait ouvrit ses cadeaux. Il dit autant de merci qu'il y avait de cadeaux. Mais tout à coup, M. Havard ria. Et mon cadeau ? Vous l'oubliez ? Oh ! Excusez-moi, dit M. Parfait. Je ne l'avais pas vu. Et vite, il ouvrit le tout petit paquet que lui montrait M. Havard. Oh ! M. Havard, dit M. Parfait, vous m'avez offert un morceau de charbon ? C'est adorable, c'est merveilleux, c'est trop gentil. Si j'avais su, je ne lui aurais offert qu'un demi-morceau de charbon, se dit tout bas M. Havard. M. Malpoli, lui, dit tout haut, M. Parfait, j'en ai assez, je vous déteste. Et vous savez pourquoi ? Parce que vous avez un défaut. Un seul. Mais il est gros, énorme, insupportable. « Lequel est-ce, s'il vous plaît ? » demanda M. Parfait, toujours aussi poli. « Imbécile ! » hurla M. Malpoli. « Vous n'avez pas compris ? » « Votre défaut, c'est de n'avoir aucun défaut. » Voilà, notre histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les autres histoires. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501